L'agriculture de conservation, ça consiste à laisser les machines de travail du sol sous le hangar et à faire travailler les racines, les racines des cultures, sinon celles des couverts végétaux. Néanmoins, ça demande quand même du matériel et du gros matériel spécifique, notamment en matière de semis. Hubert de Moroge, il est agriculteur ici dans le Puy-de-Dôme, il pratique l'agriculture de conservation depuis une dizaine d'années. Il est importateur des semoires argentins Bertigny et depuis peu, il fait fabriquer ici à Clermont-Ferrand des rouleaux destructeurs de couverts. Je vous propose d'aller à sa rencontre, il va nous parler de toutes ses activités et de l'agriculture de conservation. Hubert de Moroge, vous exploitez 150 hectares dans le Puy-de-Dôme en agriculture de conservation. C'est quoi l'agriculture de conservation ? L'agriculture de conservation, c'est penser à respecter le sol. Le sol est vivant, c'est une énorme machine. Aujourd'hui, ça évolue rapidement, mais il faut dire que pendant des années, il n'y a pas eu de formation sur ce sujet-là. Alors comment on respecte ? Ça veut dire quoi, respecter le sol ? Eh bien, respecter le sol, c'est éviter de l'agresser mécaniquement, éviter de le retourner, de le bousculer et de faire effondrer toute cette vie du sol et toutes les cheminées qui sont créées par tous ces insectes et tous les vers de terre qui vivent à l'intérieur. Alors pas de travail du sol, les plantes se développent quand même ? Alors tout à fait, elles se développent quand même dans la mesure où on s'associe avec d'autres plantes et on essaye d'utiliser la compétence de certaines plantes pour préparer le sol, voire pour le recharger en oligo, voire pour le recharger en azote avec des légumineuses, voire pour certaines qui sont capables d'aller chercher de l'acide phosphorique comme le sarrasin, etc. Il y a des tas de solutions et aujourd'hui, on commence à avoir énormément d'informations sur cette magnifique machine qu'est le sol, tout est vivant et on était un petit peu passé à côté. Ce qui est important, ce n'est pas de voir ce qu'il y a dessus, c'est de savoir ce qui se passe dessous. Quels sont les matériels spécifiques requis pour l'agriculture de conservation ? Alors la première chose, il faut comprendre que la terre ne doit jamais être nue. Il faut toujours des plantes qui travaillent. Le chiselle, ce sont des plantes, les pendeurs d'engrais, ce sont des légumineuses, etc. Donc si on rentre dans ce fonctionnement-là, toujours un sol occupé par des plantes. Il faut effectivement des semoires spécifiques, un semoire qui est capable d'aller dans une terre non travaillée, d'ouvrir, de poser une graine, de fermer et surtout de localiser des engrais dont on a besoin. Et on travaille de plus en plus, si nous n'avons pas d'élevage, ce qui est mon cas, de plus en plus avec des engrais organiques. Vous êtes agriculteur, mais vous êtes aussi un portateur des semoires argentins Bertigny. Quel est leur principe de fonctionnement ? Cette machine, elle peut tout faire. On peut avoir quatre trémies volumétriques et un équipement monograine. Donc on peut aller jusqu'à cinq fonctions simultanées. Ce qui est relativement rare, mais très souvent, par exemple en maïs, on utilise trois fonctions. Le monograine et deux fonctions volumétriques pour localiser deux engrais différents, ce qui est très important. Et ça nous permet de diminuer les doses d'engrais puisqu'on localise absolument tout. Soit sur la ligne, soit à côté de la ligne, soit dessus la ligne, selon le type d'engrais qu'on veut utiliser et les préconisations du fabricant d'engrais. Un semoire Bertigny, ça coûte combien du mètre ? Vous retenez qu'une base en semi-direct sur une machine comme ça, c'est 15-16 000 euros du mètre linéaire. Alors un semoire Bertigny, ça passe sur les sols non travaillés. Est-ce que ça passe aussi sur les couverts végétaux, sur tous les volumes de couverts végétaux ? Bien sûr, les couverts végétaux, c'est fait pour. Il peut aller dans des couverts qui font 1,50 m de haut, ça ne le gêne absolument pas. Et depuis peu, vous faites fabriquer ici à Clermont-Ferrand des rouleaux destructeurs de couverts végétaux. Comment en êtes-vous venu à ce troisième métier ? On a les établissements hors d'eau à Clermont-Ferrand qui nous fabriquent les rouleaux. Donc nous, on a conçu les machines et qui nous fabriquent des rouleaux. Donc on a une gamme qui va de trois modèles, trois points portés. Le 1,12 m qui est spécifique pour les maïs de semences. Ici, on est dans le fief de la semence puisqu'on est le fief de l'immagrin. Et donc on a besoin de détruire les mâles tournesol ou les mâles semences maïs. Et on les détruit avec le petit modèle qui est ici. Et puis ensuite, on a le 2,25 m, trois points qui lui est surtout pour l'arboriculture. Et le 3,03 m qui se vend beaucoup en agriculture. Et même très souvent, les clients le mettent à l'avant du tracteur. Et derrière, ils vont se marquer à 3 m. Et puis ensuite, on a une gamme en 6,55 m pliable en trois éléments. Et puis 8,05 m pliable en trois éléments. Voilà, donc c'est la gamme complète que l'on a. Il faut savoir qu'un 6,55 m, c'est un engin qui est capable de mettre par terre à peu près 7 à 8 hectares à l'heure avec un 110 chevaux. Ces rouleaux destructeurs que vous faites fabriquer avec l'Armont-Ferrand, est-ce qu'on va pouvoir les trouver partout en France ? Alors, on a déjà de plus en plus de distributeurs, de concessionnaires, de machines agricoles qui s'intéressent au smart SMU direct. Eh bien, ce sont les mêmes qui vont distribuer les rouleaux. Enfin, on peut fournir. Il y a des tas d'endroits où je n'ai pas de distributeurs. On fournit en direct, ce n'est pas un problème. Hubert de Moroche, je vous remercie. Merci. Merci.